Vos prospects vous mentent, oui, quand ils vous disent qu'ils n'ont pas l'argent ou que c'est trop cher. Ils vous mentent, ils vous disent ça, mais en fait, ils vous disent autre chose et parfois même eux-mêmes ne sont pas au cours. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi c'est un mensonge, évidemment, je mets les guillemets, et les solutions. Et juste avant, je vais m'en présenter. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ningen. Ma passion, c'est d'aider des coachs comme vous à développer votre business parce que je crois à la puissance du coaching. Quand j'ai été coaché, ça a changé ma vie et je veux que vous puissiez changer la vie de vos clients aussi. Ok, let's go ! Alors, le « je n'ai pas l'argent », je l'ai entendu plein de fois. Je pense des appels de vente, franchement, j'ai dû en faire sans exagérer un 400 ou 500 pour ne pas dire plus. J'essaie juste de ne pas surestimer. Et vous imaginez bien que 80-90 % des appels finissent par un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Du coup, ça veut dire que j'ai eu plus d'appels. Là encore, j'ai dû peut-être faire mille appels. Bref. Et souvent, l'excuse numéro un que j'entends, c'est « je n'ai pas d'argent ». Alors, évidemment que ce n'est pas un mensonge où les prospects veulent nous mentir, même si quelquefois, ils peuvent le dire pour esquiver. Ce qu'ils vous disent souvent derrière, c'est « je ne crois pas en toi, je n'ai pas confiance en toi ». « Waouh, je n'ai pas d'argent, c'est une excuse ». Pour dire « écoute, je ne crois pas que tu es un bon coach pour moi ». Ça peut aussi dire « je ne crois pas en moi ». Là, ça devient plus sympa. C'est-à-dire que quand je vais mettre cet argent sur la table et que je vais te payer, je ne sais pas si je vais réussir. Par exemple, moi, si vous me dites demain, Lingen paye 3 000 euros pour un an de cours de piano, je vais vous dire non, en fait, pas parce que je ne les ai pas ou que c'est trop cher. Je peux te dire, tu vois là, mon réflexe, c'est que c'est trop cher, mais parce qu'en fait, je suis déjà en train de me dire non, mais vu mon niveau de musique, vu ma discipline, ça ne va pas marcher en fait. Du coup, ce sera de l'argent gasté. Et puis, il y a des trucs plus subtils du style « je ne mérite pas d'investir ». C'est-à-dire que votre prospect qui vous dit « je n'ai pas d'argent », en fait, il en a, c'est juste qu'il estime que cet argent est mieux utilisé pour des travaux à la maison, pour prendre soin des études de leurs enfants, pour leurs conjoints, pour leurs parents, mais pas pour soi, parce qu'il y a un travail à faire. Et c'est votre rôle en tant que coach et en tant que commercial, aller chercher la personne. OK, qu'est-ce qui te fait penser que tu ne peux pas te le permettre ? D'aller vraiment creuser. Ça, encore une fois, vos prospects ne le savent même pas. Je vais vous donner aussi d'autres objections qui sont de l'ordre de « mon mari, souvent c'est ça, mon mari ne voudra pas » ou « ma femme ». Mais moi, en tout cas, c'est plus souvent « mon mari ne le voudra pas ». Du coup, j'anticipe que mon mari dira qu'il ne voudra pas parce que c'est trop cher. Et du coup, je te le dis d'avance. Mais en fait, je ne vais même pas en parler à mon mari. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des clients qui se sont vraiment démenés pour trouver de l'argent pour payer mes accompagnements. Moi-même, j'ai payé environ 100 000 euros d'accompagnement à ce jour. Est-ce que je les avais, ces 100 000 euros, dans un coffre-fort qui attendait ? Non. Est-ce que c'était une excuse pour ne pas rejoindre ces programmes ? Non plus. Et du coup, votre challenge, c'est d'aller questionner et d'aller comme un enquêteur, ne pas juste écouter. D'ailleurs, c'est la même chose que pour les autres croyances qu'on peut vous partager. Quand votre prospect vous dit « je n'ai pas le temps ». Quand votre client vous dit « je n'ai pas le temps », est-ce qu'il n'a vraiment pas le temps ? C'est à vous d'aller chercher. Bizarrement ou pas, dès qu'il s'agit d'argent, on n'ose pas creuser. Imaginez que vous accompagnez un coach depuis six semaines. Et vous lui dites « ok, tiens, tu veux faire du sport ? » « Oui, ok, pourquoi tu ne le fais pas ? » « Je n'ai pas le temps. » Qu'est-ce que vous faites ? Je dis « ok, très bien, bon, tant pis. » Vous allez le chercher. Et bien pareil, c'est votre responsabilité, non pas juste de commercial, mais de coach, d'aller chercher quand votre prospect vous dit « je n'ai pas d'argent ». Et comme on est dans le truc où « ouais, mais attends, si je le challenge, c'est pour en tirer un bénéfice », littéralement en plus, « du coup, ce n'est pas objectif et du coup, je ne vais pas te challenger. » « Ouais, mais est-ce que c'est objectif de ne pas te challenger non plus ? » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est à vous de prendre votre courage à deux mains et d'aller à un mois, ce n'était pas agréable et ça vient avec le temps. Donc, allez te challenger. Et souvent, c'est à moins que la personne soit dans le rouge, qu'elle ait demandé aux gens autour d'elle de lui prêter de l'argent, qu'elle ait demandé un crédit à sa manque et qu'on ne lui accorde pas. Et là, elle vous dit vraiment « je suis vraiment désolé, est-ce que je peux rejoindre plus tard ? » « Est-ce que je peux déjà te payer une avance ? » Ça, ça montre vraiment, vraiment que la personne a envie de travailler. Toutes les autres excuses montrent qu'en fait, ça fait mal, je vous le dis, c'est que vous n'êtes pas assez convaincant pour cette personne. Et du coup, c'est à vous de donner peut-être plus d'échanger, de garder contact. Mais surtout, ne laissez pas votre coach partir avec cette fausse idée qu'il n'a pas d'argent et vous, attention à ne pas partir avec cette idée que « ok, il a dit que je n'ai pas d'argent, c'est bon, j'ai fait mon travail, je me casse et puis c'est terminé. » Non, c'est votre travail maintenant d'aller continuellement chercher votre coach. Encore une fois, pas juste pour gagner de l'argent parce que ça, ça ne vous motivera pas, mais simplement pour l'aider parce que derrière cette histoire d'argent, il y a des choses plus importantes comme la valeur de la personne, le mérite de la personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaise. En tout cas, je vous ai donné quelques éléments. Évidemment, je ne vous ai pas tout donné dans cette courte vidéo, mais j'espère vraiment que ça vous donne déjà un aperçu. Et si vous voulez aller plus loin, on a un quiz en bas de cette vidéo. J'ai quelques enfants qui me regardent, du coup, ça me fait sourire. Donc, il y a un quiz. Je te réponds après si tu as une question. Je suis dans un square et du coup, il y a des enfants qui discutent avec moi. C'est drôle. Si vous voulez aller plus loin, on a un quiz en dessous de cette vidéo. Je vous invite à vous inscrire et ça vous donnera la prochaine étape à faire pour développer votre business. Allez, je vous dis à très bientôt et je vais aussi aller retrouver ma fille qui est là-bas pour m'occuper d'elle. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501